Musique A la demande du délégué spécial, le général de brigade Jude Ibrahim Rappot-Chombo, Albert Ouyam, maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, a tenu le vendredi 6 octobre 2023 une réunion avec les opérateurs économiques du marché de Nkembo au nouveau siège de la mairie de cette circonscription administrative située à l'avenue Jean-Paul II. Depuis Mabor, il s'agissait pour le maire du deuxième arrondissement d'informer ses opérateurs économiques de la visite d'inspection que doit effectuer le délégué spécial chargé de la gestion de la mairie de Libreville au marché de Nkembo dans quelques jours. Sachez que lundi, si ce n'est pas lui-même, mais c'est un des maires de l'autorité de vie qui sera Nkembo lundi. Oui, parce que je ne veux pas qu'on vous surprenne. L'inspection, la direction générale des affaires économiques dans les marchés, etc. seront lundi chez nous. Et je ne souhaiterais pas qu'on constate des choses qui ne sont pas bien chez nous. C'est pourquoi je profite du fait que vous êtes là pour vous dire que quand vous allez repartir, faites attention. Lundi, l'hôtel de vie de Libreville sera chez nous. Au cours de cette rencontre, Albert Oyam a fustigé le comportement de certains commerçants enclins à la réticence vis-à-vis de l'autorité qu'il représente. Le premier représentant ou avocat que vous avez dans l'arrondissement, c'est le maire. Parce que c'est lui qui, en principe, est votre interlocuteur entre l'activité que vous menez et la tutelle, qui est l'hôtel de ville, c'est lui qui est au milieu. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un doit défendre vos intérêts au niveau de l'hôtel de ville, c'est votre maire. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, qu'on échange de temps en temps. C'est pourquoi il est important d'être en bonne relation avec le maire. Non seulement le maire, je vous ai toujours conseillé d'être en bon rapport avec tous ceux qui ont une responsabilité dans l'arrondissement. à savoir le surveillant général qui est dans le marché, la police qui est dans le marché, pour vos propres intérêts. J'espère tout simplement que dans cette salle, tous ceux qui ont été conviés sont dans la salle. Pour ceux qui représentent certains magasins, je voudrais vous dire que, je l'ai souvent dit, même si les responsables des magasins que vous représentez ne comprennent pas bien le français, mais c'est important qu'ils soient dans la salle. C'est important. Au moins, pendant qu'il est présent, vous qui comprenez mieux, le fait qu'ils soient présents, donne de la valeur à la personne qui la convient en revenu. Parce que lorsqu'ils ne viennent pas, c'est tout simplement un manque de considération. Et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi le vendredi. Parce que je sais que vendredi, les magasins sont fermés. N'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas d'excuses pour ne pas être présents. Il n'a pas manqué de leur dire que les choses allaient changer avec l'application des textes relatifs à l'exercice du commerce dans la municipalité. Des sanctions seront donc prises contre les commerçants réfractaires à l'ordre établi. Trois aspects ont également fait l'objet de la communication du maire. L'insalubrité avec le dépôt des ordures, l'hygiène, le respect de l'autorité et les textes. Si on veut arranger, si on veut améliorer notre cadre de travail, il faut qu'on échange. Donc, le premier aspect que je souhaite soulever avec vous, c'est celui lié à l'insalubrité, à la saleté. On ne peut pas se le cacher. La zone qui abrite les commerces au niveau d'un quimbo, c'est sale. La deuxième chose est sur l'hygiène. Ceux qui me reçoivent souvent dans leurs magasins, sachez que ce n'est pas souvent pour des visites inopinées ou des balades. Je voudrais que vous sachiez aussi que de fois, quand le maire rentre dans vos magasins, c'est pour regarder dans quel état est le magasin. Ce n'est pas parce que vous avez payé les taxes sur l'hygiène, n'est-ce pas, que vous ne devez plus respecter les problèmes d'hygiène, parce que vous avez payé. Le troisième aspect, vraiment, chers frères et sœurs, c'est le respect de l'autorité et le respect des textes de la mairie de Libreville. Vous savez, militaires restent militaires, n'est-ce pas ? Il y a des choses que nous, on peut laisser passer parce qu'on forme une famille, n'est-ce pas ? Je sais qu'on est de la famille, bon, lui aussi n'a qu'un, mais le militaire, n'est-ce pas ? Lui, il regarde ce qui est écrit. On m'a dit que ça, c'est comme ça. Mais pourquoi vous ne faites pas ça comme ça ? Je souhaiterais vivement que vous commenciez à respecter l'autorité et les textes régi par cette autorité. Les commerçants et le maire Oiam Albert ont échangé sur quelques préoccupations, notamment l'occupation anarchique des déventures et des magasins, le prélèvement des taxes, la rétrocession du marché de Nkembo, l'établissement de bonnes relations avec la police et les surveillants généraux, fait marquant l'accord trouvé par le maire du 2e arrondissement entre Clean Africa et les opérateurs concernant le ramassage des ordures. À la fin de la réunion, le maire du 2e arrondissement a invité les uns et les autres à s'unir pour mieux attirer l'attention des autorités sur les difficultés qui minent leur activité.